Pour l'instant, la femme avec qui je vis, mais je ne suis pas heureux avec elle. Mais Justine, je serais prêt à me flinguer pour elle. D'accord. 21h minuit sur Phone Radio. Sexy, chocolat ! Avec Emeline. Emeline de Nancy. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Bonsoir Emeline. Quand ça va toi ? Moi ça va. T'as 22 ans. C'est ça exactement, j'ai 22 ans. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission ? Oh bah ça m'arrive assez souvent, depuis que j'étais au lycée. D'accord. Et aujourd'hui, t'as besoin de nous et du sexy chocolat pour tester la fidélité de ton petit copain. C'est ça, exactement. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des 5 petites choses qu'on peut remarquer et qui pourraient être des soupçons sur une infidélité. Alors je vais te poser les questions par rapport à ton mec. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, d'accord ? D'accord. Est-ce que son téléphone portable est verrouillé ou est-ce qu'il a changé de code récemment ? Non, ça là non, je connais le code, il est verrouillé mais je connais le mot de passe. D'accord. Ok. Parce qu'attends, si tu me dis non à chaque fois, on va pas le tester. Je te le dis. Oui, non mais... Alors, il envoie constamment des messages sur les réseaux sociaux ? Assez souvent, oui. Ah. Il a toute l'heure du temps. D'accord. Mais tu as accès au téléphone ? J'ai accès au téléphone quand il est à la maison. Oui, il peut supprimer. Est-ce que tu as accès à ses réseaux sociaux ? Est-ce que tu vois tout ce qu'il publie ? Non, je vois pas tout ce qu'il publie parce que j'ai pas accès directement... J'ai accès à son téléphone si je veux regarder mais vu qu'il peut supprimer à tout moment et qu'il n'est pas H24 à la part, donc... Ok. Il a des dépenses inexpliquées. Un manque d'argent dans des comptes bancaires. Non. Là-dessus, je sais où ça va parce qu'en fait, ce qu'il met de côté, il le met pour une bêtise qu'il a fait étant jeune. D'accord. Ah oui. Il a fait quoi ? On est curieux. Manifestation gilet jaune mais il a roulé sur des policiers. Oh putain ! Mon Dieu ! Ah oui, quand même. Dis donc ! On appelle ça une bêtise ! Il a fait partie de ce qu'on a vu à la télé ou pas ? C'est une tentative de meurtre en fait. Non, non, du tout. Il ne fait pas partie de ce qu'on a vu à la télé. Il a tué personne ? Non, non, ça va, il a tué personne. Il a tenté quoi. Oui, alors, dernier douce. Choc ! Oui, bah oui, il est en train de payer parce qu'il a roulé sur des policiers. C'est une bêtise qu'il a fait. Mais vos amis semblent mal à l'aise avec vous ou les forces de police ? Je rajoute. Les forces de police, du coup, parce qu'ils ne l'aiment pas. Oui, non mais est-ce que tes amis sont un peu mal à l'aise avec toi en ce moment ? Non, parce qu'en fait, en soi, je n'ai pas énormément d'amis qui viennent, donc le peu qui viennent, ils ne sont pas mal à l'aise. D'accord, ok. Il n'a pas changé de comportement du tout ? Non, du tout. Alors, on va parler de lui et de ta relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va bientôt faire un an. Ok, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? Alors, en fait, c'est un date Tinder, imprévu. Je l'ai invité à une soirée, il s'est ramené, puis après, ça a commencé comme ça. On a parlé, voilà, c'est ça. On a fait une soirée, on a matché, on a continué à parler, puis à la fin, c'est mieux ensemble. Ok, pourquoi aujourd'hui tu as des doutes ? Qu'est-ce qui te fait tilter ? C'est quand j'ai vu les messages à propos de son ex, quand j'ai envoyé une vidéo, en lui disant que j'aimerais bien vivre ce genre de relation avec lui, sauf qu'il a repris la vidéo et il l'a envoyé à son ex. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris cette histoire de vidéo. En fait, il y avait une vidéo avec de la crème chantilly, avec un couple, sauf qu'en fait, il lui a jeté la chantilly dessus. Et moi, je lui ai dit, j'aimerais bien faire un truc comme ça avec toi, sauf qu'en fait, il a renvoyé cette vidéo-là, mais à son ex. D'accord, ok. Et ça, t'as pas plu ? Le fait de voir qu'il demande ça à son ex, ça fait un petit coup quand même. C'est peut-être pas pour lui demander, c'est peut-être un souvenir. Oui, c'est un peu en mode. C'est le genre de vie amoureuse que je voudrais avec toi. Oui, en fait, c'est ça le souci. En fait, Emeline, quand toi, tu vois ce genre de vidéo, tu t'imagines avec lui. Quand lui, il voit ce genre de vidéo, il s'imagine avec son ex. Il s'imagine avec elle, c'est ça. Et du coup, je ne veux plus l'envoyer ce genre de vidéo pour pas qu'il lui renvoie. Ah ouais, non, ben là, c'est chaud. T'as des doutes sur qui exactement ? Son ex, qui s'appelle comment ? Son ex, elle s'appelle Justine, mais si j'ai des doutes, c'est surtout sur lui. Pas vraiment sur elle, parce qu'à chaque fois qu'elle leur cale par message, mais je me dis, le connaissant, il y a moyen. Lui a envie, mais pas elle. Ah ouais ? Donc, il n'y a pas d'infidélité. Par contre, il serait prêt à l'infidélité. Ah oui, et tu l'avais déjà confronté en lui disant pourquoi tu lui as envoyé les vidéos ? Il dit quoi, je la kiffe ? Oui, il m'a dit, en fait, tu sais depuis quand ? Ça fait déjà deux temps, ça fait quelques temps que j'ai des doutes. Mais là, le fait de voir le message, ça m'a ouvert les yeux encore plus. Il me fait, bah ouais, mais c'est la femme que j'aime le plus, je l'aime toujours. Enfin, vraiment, qu'elle aime pas ça. Il te l'a dit clairement, en fait, il aime quelqu'un d'autre. Mais moi, dans l'histoire, je suis quoi ? Je suis une roue de secours ? Ça se passe comment ? Il y a eu combien de temps de séparation entre l'ancienne et toi ? Quelques années déjà. D'accord. Emeline, tu restes avec nous. On va l'appeler dans un instant, d'accord ? Ok, c'est le grand moment pour toi d'apprendre si oui ou non il y a une infidélité. Alors, a priori, effectivement, ça fait un an que vous êtes ensemble. Bon, il y a toujours une ex, clairement, qui est dans sa tête. Preuve encore avec une petite vidéo qu'il lui a envoyée. Un truc que toi, t'aurais aimé recevoir. De petits délires sympas. Et puis, il l'assume, clairement. Le mec dit quand même, je l'aimerais toujours. En gros, c'est la number one. Elle passe avant toi, on a la sensation. Si jamais il y a un truc qui devait arriver à elle, oui, je suis sûre, je passerais avant. Et là, enfin, Yann passerait avant moi, pardon. Bien sûr. Et moi, je pense qu'à partir de là, Emeline, il ne faut pas rester avec un mec comme ça. Il l'assume en plus. En fait, j'attends que ma situation s'améliore un peu, mais je crois que je vais vraiment partir. C'est-à-dire ? T'attends que ta situation s'améliore un peu. Tu habites avec lui ? Oui. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui restent en couple avec une personne juste pour, alors ça peut être une bonne raison, mais pour une partie financière. Parce que ce n'est pas évident parfois de quitter la maison. En fait, financièrement, ça va, je m'en sors, mais j'attends juste avec mes entretiens, voir si ça se passe mieux. Et si j'ai mon entretien et que j'ai mon futur boulot, je pars. D'accord, oui, donc tu en es quand même déjà là. Voilà, je réfléchis déjà énormément. Donc en fait, ça, ce serait entre guillemets pour m'aider plus rapidement, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, tu lui as dit que tu n'appréciais pas trop cette relation avec ton ex, avec son ex. J'ai voulu faire un choix, clairement, mais il m'a dit que le choix-là, il est impossible à faire. Ah ouais, non, mais bon. Moi, je serais pour avoir une discussion avec lui, quoi qu'il arrive. Parce que là, limite... On en a des discussions, mais... Si on appelle, il va dire le prénom de son ex, ou combien même il te les offre à toi, ce sera quand même son ex qui passera en premier, vu qu'il te le dit clairement. Que c'est elle et personne d'autre en number one. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Il t'a dit, je l'aime plus que les autres. Ça a l'air d'être la femme de sa vie. Moi, il m'a demandé, j'ai fait, mais du coup, clairement, je suis en route secours. Il me fait, non, parce que si on est ensemble, c'est que je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Non, mais je ne sais même pas comment tu fais pour accepter ça, Emeline. Après tant d'années, c'est pareil. Honnêtement, en ce moment, je suis vachement disporté avec. Je pense que c'est bien de te préserver. On va appeler, Emeline, d'accord ? Oui. Donc, il y a une histoire de bon d'achat. C'est quoi cette histoire de chocolat, Emeline ? De chocolat ? En fait, je ne suis pas très, très chocolat, moi, de base. D'accord. Donc, il le sait, en fait, que tu n'aimes pas les chocolats. Donc, il serait peut-être moins sujet à te l'offrir. Donc, on va plutôt se baser sur des petits objets de plaisir, type menottes, en chocolat, des petites choses comme ça. Des bougies, des huiles de laissage. Exactement. Et bien, c'est parti, Emeline. On appelle tout de suite Stanz, en direct. On y va. C'est Denis Chon qui va l'appeler. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Karen. Bonsoir à tous. Je fais un petit peu de sport avec l'équipe de la Street Athlete. Je me fatigue. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Stanz, s'il vous plaît ? Bonsoir, c'est Denis Chon, la chocolatrice, sexy chocolat. Je ne vous dérange pas. Je vous appelle parce que j'aurais un petit cadeau à vous offrir, en fait. Vous m'entendez bien ? Allô ? Oui. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est quoi la débilité ? Ce n'est pas du tout une débilité, enfin. On est une entreprise qui vient de s'installer à Nancy. On s'appelle l'entreprise sexy chocolat. On se permet d'appeler quelques particuliers. Ça a raccroché. Voilà. Ils sont des gros comme une maison. Il n'a pas aimé. Il n'a pas eu de feeling avec Denis. Non. Stanz et Denis, ça n'a pas matché ce soir. Il a dit quand même que c'est quoi cette débilité. Il t'insulte. Attends, attends, attends. Ne rappelle pas. Ne rappelle pas. Emeline. Emeline. Oui ? Emeline. Si on arrive à l'avoir. Parce que là, si je refais Denis, enfin, si Denis appelle, on va dans le mur. On est d'accord ? Oui. Ah ben, nous, c'est du vrai. Donc, voilà. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Quand ça marche pas, ça marche pas. Le but, c'est de résoudre ton histoire et ton problème. C'est pas juste de se faire, voilà, de se faire insulter que Denis en prenne encore plein la gueule, se boeuf Denis Chon. Voilà. Le but, c'est d'aller au bout et que c'est une vraie réponse à tes questions, quoi. Il t'encore les larmes aux yeux dans le couloir. Ah ben, Denis, à chaque fois, c'est un coup dur pour lui en ce moment. Doc. Il allait dire une grosse connerie. Il se censure, parce qu'il allait te dire de faire des trucs sales avec Denis Chon. Ah ouais, on le connaît, hein. On va le laisser rentrer chez lui. On le connaît. Va sur ses deux. Non, du tout, non. Bah non, merci, en fait. Osculte-le, tu seras déjà sympa. Un troncsène, peut-être. Emeline. Oui. On va appeler Stans et on va lui dire la vérité. D'accord ? Ok. Bah oui. De toute façon, tu t'apprêtes à le quitter. Alors, foutu pour foutu, autant savoir. Ok, c'est parti. Un rappel. Allô Stans, c'était en direct sur Fun Radio. Bonsoir. Salut. Salut Stans. Bon, tu t'en doutais un petit peu. Ouais, ça sentait la couille. Putain, sérieux, qui sait qui m'a foutu à Fun Radio ? Ah bah, c'est nous. Je vais te dire, Stans, c'est incroyable ce soir. T'es en direct sur Fun Radio. Musique d'événement, s'il vous plaît, Justin. C'est un auditeur différent ce soir qui est avec nous. C'est un auditeur particulier qu'on voulait chérir sur Fun Radio dans Love in Fun. Stans, je te présente Alice. Salut. Pardon, qui ? Alice. C'est moi, enchanté. Ok, je connais pas d'Alice. Bah c'est pas grave, tu découvres ce soir. Je te présente Dr Pavajo qui est médecin et sexologue. Il pensait que c'était moi qui l'avais inscrit à un truc à la radio, c'est pour ça. Je connais pas d'Alice, je comprends pas. Ah non, oui, non, mais du coup, qui c'est qui m'a inscrit ? Je vais t'expliquer, Stans. C'est super notre truc, c'est vraiment génial. Alors moi, je m'appelle Karel. T'es en direct ce soir dans Love in Fun sur Fun Radio. Et t'es en direct pour une raison bien précise. C'est que quelqu'un a appelé pour toi ce soir. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi. Ouais. Quelqu'un qui t'aime très fort. Tu sais de qui je veux parler, forcément ? Oui, je pense savoir, oui. Des sentiments qu'elle n'osait peut-être pas assumer jusqu'à présent ? D'accord. Tu penses ça ? Bah là, tu me fous le doute, du coup, parce que c'est la fin de ta phrase qui me met le doute. C'est une personne, effectivement, qui s'est longtemps cachée. D'ailleurs, voilà, des sentiments. Des refus. Des refus, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui, ce soir peut-être, a envie de changer son fusil d'épaule. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Non. Si. Enfin, j'ai une idée de qui ça peut être, mais vas-y, annonce. Ah non, 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 c'est à toi. C'est à toi, parce que c'est quelqu'un qui a appelé pour toi. Un petit peu le but de jeu, c'est de nous dire à qui, justement, tu penses. Euh... Je pense qu'il y a une personne là-dessus, elle s'appelle Justine. Justine. Justine, c'est quelqu'un d'important pour toi. C'est quelqu'un de très important pour moi. Et alors, tu dirais peut-être ce soir, parce qu'elle écoute ce soir, Justine. Tu dirais peut-être ce soir que c'est la femme de ta vie. Quoi ? Attends, tu es en train de me faire une blague là, c'est pas possible. Non, on te pose la question. On a eu Justine qui nous a appelé ce soir dans l'émission. Alors, Justine, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. J'en suis raide dingue, je lui ai déjà dit. Tout le monde autour de moi le sait. Et... Mais tu es en couple avec quelqu'un d'autre. Elle signifie quoi ? C'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. Donc, tu es en couple avec quelqu'un d'autre depuis quelques temps. Et elle signifie quoi, ta relation actuelle, finalement ? Tu serais prêt à tout quitter pour Justine ? Tu penses quoi de ta meuf actuelle ? Je ne suis pas prêt à tout quitter pour Justine. Je suis prêt à mourir pour elle. Pour l'instant, la femme avec qui je vis, je suis bien avec elle. Tu l'aimes ? Mais je ne suis pas heureux avec elle. Je suis juste très bien. Disons que ça passe comme si on était des super potes. Mais alors oui, je l'aime. J'ai de l'amour pour celle avec qui je suis. à l'heure actuelle. Mais Justine, je serais prêt à me flinguer pour elle. D'accord. Je serais prêt à tout pour elle. Évidemment. Évidemment. Alors, je vais te la passer. Oui. Je vais te la passer, Justine, qui est là avec nous. Est-ce que tu es prêt à lui parler ? Oui. Compliqué. Allô ? Eh. Oui. Eh ben voilà. Non, mais il n'y a plus rien à dire. Au moins, je sais que tu as fait ton choix. T'as vraiment fait tout ça pour savoir ça ? C'est pas moi qui ai fait ce choix, là. Je te l'ai déjà dit, c'était pas un choix à faire. Si c'est un choix à faire, je suis désolée. C'est un choix à faire. C'est pas moi de choisir avec qui tu veux finir ta vie. Évidemment, évidemment, Stan, tu as bien compris que tu étais avec Emeline. J'ai bien compris que j'étais avec Amy et pas avec Justine. Alors, Emeline nous a appelé dans l'émission pour te confronter justement à ta vérité, ta vérité que tu nous as clairement dit. Une vérité que je lui ai déjà expliquée. Je ne vois même pas pourquoi elle vous a appelé pour ça. C'est ce qu'elle nous a dit. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est bien pour Emeline de rester avec quelqu'un qui pourrait crever pour une autre ? Évidemment non, je te réponds. Alors, si, moi j'ai une idée que si, parce que quand on est en couple avec quelqu'un, chacun apprend de l'autre et on se sépare que quand on n'a plus rien à apprendre. Vous n'êtes que des super potes, tu l'as dit, Stan, pour le coup. C'est hyper égoïste de ta part. Et puis, pourquoi ? Il se passe quoi, là ? On dirait que tu es obsédé par ton ex ? Il se passe quoi avec cet ex ? Pourquoi tu n'es pas avec ? Pourquoi elle te refoule ? Pourquoi tu continues à lui courir après, à être en couple alors que tu l'as dans le sang ? Enfin, c'est quoi ce délire ? Parce que, Emeline, c'est un dommage collatéral. Si j'avais les réponses à ces questions, je ne serais pas en direct sur Fun. Bah, je ne sais pas. Pourquoi ? Elle ne veut plus toi, elle ne veut plus toi. Tourne la page, non ? Enfin, je ne sais pas. Ça a l'air d'être dur à vivre pour toi, tout ça ? Oui, c'est très dur à vivre. Mais si l'amour avait une raison, ça se saurait. Stan, est-ce que, très honnêtement, Emeline ne serait pas une relation pansement qui te permettrait de sortir de cette relation qui n'a pas lieu ? Je ne veux pas être tout seul. Parce que Justine ne veut pas de toi. Mais on sait très bien qu'on ne reste pas avec quelqu'un qui sert de pansement. C'est bien, c'est cool. Je ne veux déjà dire qu'on ne resterait pas ensemble toute notre vie. Ah, ok. D'accord. Elle lui a dit comme ça. Elle vous a appelé ? Je ne sais même pas. Elle avait besoin de l'entendre, qu'elle l'assume. À ce moment-là, si tu sens... Oui, mais à ce moment-là, si elle a des problèmes à résoudre, qu'elle vienne me voir en face. Stan, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui a des problèmes à résoudre, on dirait. Elle n'y arrive pas. Je pense, Stan, franchement. Mais si elle n'y arrive pas, c'est qu'elle n'a rien à faire en couple. Je suis désolé, si on est incapable de grandir, on n'a rien à faire dans notre vie. Elle n'a rien à faire là-dedans. Stan, elle a besoin que ce soit clair. Or, ça restait flou. Donc, à un moment donné... Non, c'était clair. Je lui ai dit, c'était avec Justine que je ne veux finir ma vie pas avec elle. Oui, mais elle avait besoin de l'entendre assumer auprès de quelqu'un d'autre qu'elle. Tu vois, là, le fait que tu l'aies assumée à la radio, devant tout le monde, devant l'équipe. Je l'ai toujours assumée, même devant elle. Oui, mais elle avait besoin de l'entendre, d'avoir ce déclic-là. Tu l'entends ? Elle est hyper mal de cette situation parce qu'elle, elle t'aime. Oui, je sais qu'elle est mal de cette situation, mais moi, je suis mal de ma situation avec Justine. Non, mais elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien, Emeline. C'est Emeline qui paye. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, Justine. Non, ce n'est pas Emeline qui paye. C'est simplement qu'elle a choisi de payer. Ce n'est pas pareil. Non, mais c'est horrible ce que tu dis. C'est hyper dur. Non, ce n'est pas horrible. Tu l'utilises. Ce n'est pas horrible. Vous raisonnez avec vos sentiments. Vous êtes incapable de raisonner avec votre tête. Non, mais Stan, on arrive à comprendre ce que tu dis. Oui, on prend juste du recul par rapport à Emeline. Et toi, tu devrais comprendre qu'Emeline, malgré tout, elle t'apporte beaucoup puisque là, c'est grâce à elle que tu te sens moins celle. Et bien voilà, tu pourrais lui rendre différemment. Pas pour longtemps, à mon avis, parce que tu l'entends, elle n'est pas bien. En tout cas, il n'y a pas d'avenir. Tu dis bien, on ne finira pas ensemble. Elle n'est pas bien. Elle n'a qu'à assumer par elle-même. Voyons me voir, me dire, j'ai un problème et on parle. Elle refuse à chaque fois de parler. Parce qu'elle a peur. Elle a peur d'entendre tout ça, Stan. Elle aimerait que tu l'aimes, comme tu aimes Justine, c'est tout, en fait. Elle se voile la face. Oui, mais on ne peut pas forcer les autres à nous aimer. Ben non, mais elle aimerait, en fait, elle se voile la face. Elle se dit juste, peut-être qu'il a quelque chose, peut-être qu'il dit ça pour l'instant, mais qu'il m'aime. Tu viens de le dire, elle se voile la face. Ben oui, mais plus maintenant. Plus maintenant, ça c'est sûr. Au moins, c'est clair maintenant. Elle va pouvoir tourner la page et avoir une nouvelle vie. Et puis toi aussi. Mais ça, je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Elle ne vous a appelé pour rien et vous venez de faire votre temps pour rien. Non, non, on n'a pas perdu notre temps. Je pense que ça va faire un vrai déclic, en tout cas pour Emeline, qui va peut-être prendre aussi des décisions. Des fois, c'est nécessaire. Je vais te dire un truc, Stan. Mais j'attends que ça, qu'elle prenne des décisions. Mais toi, tu n'as qu'à les prendre. Là où je te dis... Je passe mon temps à prendre les décisions à sa place. Tu parles beaucoup, Stan. Je me suis en avoir marre d'être confrontée à une gamine tous les jours. Ben dis donc, t'es vraiment agréable. C'est bien. Avec la nana avait quitté depuis un an. Après, nous, encore une fois... Et tout ça, je lui ai déjà expliqué. Oui, elle a compris. Tu la traites comme une merde. Tout le monde l'a bien compris. T'inquiète pas. Non, non. Je ne la traite pas comme une merde. Alors là, je ne la traite pas. Bon, Emeline. Ouais. Emeline, il faut te ressaisir. Il faut te reprendre pour dire des choses aussi. Stan nous dit qu'il a du mal à parler avec toi. Et peut-être que tu as peur. Peut-être que ce n'est pas évident pour toi de dire les choses. Parce que tu préfères le garder caché plutôt que d'affronter ça. Souvent, on est comme ça, dans une situation où on sait, on a envie de dire et on ne dit pas. Et ça arrive très souvent. Et on laisse crever le truc petit à petit. Et puis, c'est la pomme qui devient complètement pourrie. Et à la fin, on ramasse tout à la petite cuillère. Mais là, tu as entendu. Et maintenant, c'est clair. Et tu étais prête à partir. Je pense que là... Donc là, Stan, il a raccroché. Je te le dis, Emeline. Voilà. On a eu, quelque part, ce que tu nous as dit. C'est-à-dire qu'il a totalement assumé à l'antenne qu'il n'était pas heureux avec toi. Ouais, en plus. Il est super pote, quoi. Il est très bien. Il t'aime à sa façon. Mais en tout cas, pas comme toi tu le souhaites. Et beaucoup moins que Justine après laquelle il court. Vous vous êtes utile, selon lui. Il t'apporte quelque chose. Toi aussi, c'est plus une relation utile qu'autre chose. Il n'y aura bientôt plus de relation. Il vaut mieux. Je pense, Emeline, que c'est... Tu sais quoi ? Là, tu es en train de vivre un déclic et le début d'autre chose. Ouais. Il faut que tu sois heureuse maintenant. Donc, il y a une transition. Une transition qui se fait, là, et qui va être très compliquée pour toi. Avec un déménagement, tu vas devoir faire plein de choses pour toi. Et ça va être le début d'autre chose. Des rencontres, de nouveau tomber amoureuse. Tout ça, il faut que tu l'entendes, tu le sais. La vie ne s'arrête pas à 22 ans, avec une relation comme ça. Tu connaîtras. Et surtout, je te souhaite tellement de connaître la personne qui va vraiment te rendre heureuse, quoi. Et qui sera disponible. C'est ça. Et pas quelqu'un qui est avec toi et qui rêve d'une autre. Je crois vraiment qu'il faut sortir de ça. D'accord ? Ça, c'est une relation toxique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada